Si vous êtes un fan de la diap animation, il vous est certainement déjà arrivé à penser à créer votre propre bande dessinée. Si certains ont réussi à réaliser leurs rêves, d'autres en vivant ne sont pas allés jusqu'au bout. Ainsi, pour ne pas faire partie de la seconde catégorie, il est important de bien vous renseigner sur le sujet avant même d'entreprendre de vous lancer. Oui, parce que la passion compte, mais pas que. Voici donc tout ce que vous avez besoin de savoir sur la bande dessinée, de ses origines à la création. Une fois que vous vous êtes rassuré, que vous êtes bien abonné à la chaîne et que vous avez activé la cloche de notification, c'est parti. Nous en avons déjà parlé, l'art de la bande dessinée prend ses sources il y a très longtemps, des millénaires auparavant. Avec le temps, cet art s'est particulièrement développé et de nombreux pays tels que le Japon ont su faire de celui-ci un atout pour sa culture. Ce qui est intéressant aussi de savoir est que en fonction du pays où elle est créée, la bande dessinée prend un nom totalement différent. C'est ainsi qu'au Japon, vous avez les mangas. Aux Etats-Unis, vous avez les comics. Et en France, vous avez la bande dessinée. Mais il serait quand même un tout petit peu hypocrite de notre part de blâmer les français parce qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en tout cas dans l'Afrique entière, je ne pense pas qu'il y ait un nom donné à la bande dessinée. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bande dessinée japonaise et c'est de celle-ci dont il sera question aujourd'hui. Pour commencer, le mot manga est divisé en deux kanji. Pour ceux qui ne connaissent pas, les kanji sont des caractères chinois qui ont des rôles particuliers dans la langue japonaise. Le mot manga est donc divisé en deux parties. En premier lieu, on a man qui signifie divertissement et en second, ga qui signifie image. Contrairement aux BD occidentales, le manga est un peu particulier. Je dirais que la plus grande différence entre le manga et les BD que nous connaissons est que le manga est en noir et blanc et se lie de la droite vers la gauche. C'est un peu perturbant au début, mais après avoir vu deux, trois pages, on s'habitue facilement. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, le manga est constitué d'énormément de gens. Nous avons ainsi les Senel, les Shône, les Shôjo et j'en passe. Les manga puisent leur origine dans les emakis. C'était des rouleaux illustrés que les japonais utilisaient pour raconter des histoires. C'est en 1902 qu'est apparu le premier manga de l'histoire, un manga humoristique paru dans les journaux publics de l'époque. Son auteur est connu sous le nom de Rakuten Kitsao. Dans son manga, il a choisi d'illustrer le concept du film des célèbres frères Lumière, à savoir L'arroseur arrosé. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement va décider d'utiliser le manga pour insuffler une nouvelle L au sein du pays. Parce que la population était très touchée par la guerre et devait faire face à de nombreux traumatismes, le gouvernement a décidé de s'inspirer des comics, la bande dessinée américaine, on en reparlera dans une autre vidéo, pour booster le moral du peuple. Ce sera alors à ce moment-là que Osamu Tezuka va intervenir avec la création de la bande dessinée la plus célèbre de tous les temps, Astro Boy. A l'époque, son travail était complètement différent de ce que les japonais connaissaient, que ce soit les cadrages, le chara-design, tout. Et c'est notamment avec lui qu'est né le concept de faire de grands yeux expressifs aux personnages dans les mangas. En 1955, l'art du manga décolle et on en voit partout. Cependant, si certains sont ravis de cet engouement, d'autres crassent dans la soupe. En effet, si de nombreuses personnes commençaient à s'intéresser au 9e art, d'autres revendiquaient plutôt le fait que le manga ne s'adressait qu'aux enfants. Pour parler à cela, deux ans plus tard est donc apparu le Gekida, un genre qui reflète une partie un peu plus sombre de la vie et qui est donc destiné à un public un peu plus mature. A la fin du XXe siècle, les mangas vont donc connaître leur première adaptation en anime. Et c'est à cette même période que des séries telles que Akira, Dragon Ball ainsi que les films des studios Ghibli vont entrer dans l'histoire comme des légendes. C'est ainsi qu'à partir des années 2000, le manga est devenu une énorme part de l'économie japonaise et ainsi donc voit de plus en plus de personnes se lancer dans le métier de mangaka. Pour ceux qui ne savent pas, le mangaka est une personne qui dessine des mangas. C'est ici que s'achève cet épisode, dis-moi en commentaire en quelle année tu as découvert le manga et pourquoi est-ce que tu l'aimes tant. Dans un prochain épisode, on parlera du métier de mangaka donc reste à l'affût. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur TikTok où je suis très active. On se retrouve bientôt mon déjeuner, d'ici là, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501